Et on est de retour, ah oui c'est vrai qu'on est de retour ici, j'avais complètement envie, dans notre biome métallique. Qu'est-ce qu'on fait, on va prendre ça ou pas ? De toute façon on doit se balader parce qu'apparemment il y aurait des... Ah c'est ça les piliers, ils sont là, on les voit. Bon on va aller vers ça. C'est parti, donc on doit activer davantage de pylônes. Mais on devait pas les arrêter les pylônes ? Vous avez pas dit de les arrêter plutôt ? Genre là, là. Le premier a disparu, juste comme chaque qu'on a scanné avant. Mr. Riggs, avez-vous appris de nouvelles remarques de cet événement ? Qu'est-ce qu'ils mettent du temps à se répondre l'un et l'autre pour le DLC je trouve. Oh le rayon, on se fait mal ! Oh le rayon, on se fait mal ! Donc on a un nouveau sol, on va voir un peu. Donc on a un nouveau sol, on va voir un peu. On a un nouveau sol, on va voir un sol, on va voir un sol. Et on va voir un sol. Et on va voir un sol. Et on va voir un sol. Ah, des plaques avec le logo et tout. Des plaques dorées avec le logo. C'est pas mal ça. Ça là, je vais peut-être les utiliser dans la base principale. C'est quoi ça ? C'est le titane ? On a deux trucs côte à côte. Non, les piliers en fait les... Non, si c'est les piliers roses en fait. Ah d'accord, je crois que c'était les piliers rouges. Qu'est-ce qui arrive ? On a activé quelques d'entre eux. Est-ce qu'il y a une différence entre ces attentes ? Oui. Il y a des petites différences dans les émissions de l'énergie bleue. Ils peuvent avoir un petit focus directionnel. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être qu'ils sont en train de communiquer avec leur entité centrale. J'espère qu'on va aller sur... J'espère qu'on va aller sur un nouveau biome parce que j'ai pas trop envie de... J'ai pas trop envie de continuer sur celui-là. Celui-là il est... Bon, on l'a bien fait. Bon après on peut toujours jouer dessus mais... J'aimerais bien en refaire un. Un camp... Un pin de rouge Oh-oh. Je peux voir un ventre distant. Le ventre se déroule aussi. Un storm arrive. Ah putain il y a plein de trucs invisibles partout quoi. Oh la la, sans déconner. Bon je le finis. Ah ouais non mais c'est violent là qu'est-ce qu'il se passe ? Parce qu'on a activé les piliers. Ah putain ces éclairs ça me tue par contre. Ok cool. C'est quoi ça ? Ah mais ça fait bizarre avec le truc métallique. Ashley, c'est ça. Tous ces piliers émettent un pulse de énergie. Après l'activation. Ils comprennent un spectre d'émission plus fort avec un vecteur de direction commune. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour analyser ces données. Ok. Ok. Ah. Yes. Genre passe principale. Attaque important qu'on approche. Oh. 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 construire après en fait donc genre là par exemple là y'a rien là y'a rien c'est juste ça si nous n'avons pas détruire cette facility c'est vrai, nous avons encore un peu de temps, allons commencer à préparer ah ouais, on va croire encore quelques minutes après on va pouvoir détruire les trucs nous-mêmes aussi il faudrait du produit en fait est-ce qu'on peut faire attend, téléporter du produit des compresseurs 47 secondes pour le construire on n'aura jamais le temps de tout couvrir en fait allez 30 secondes là ça va arriver là ici ça va arriver sûrement là alors à la limite ça on s'en tape ça on s'en tape par contre ouais y'a ça qui me dérange ok Je devrais construire le truc du produit là. C'est plus long à faire. Ça me gave par contre de ne pas pouvoir passer. Il me reste combien de temps ? D'où vient le courant ? Je crois qu'il vient de la droite le courant. Donc là on va le mettre qui vient de l'arrière. Il faut un téléporter là-bas. Ok. Ok, une quelle. Hop. Ok, ça devrait être pas mal. Ça lag un peu. Ok, on est bon. Tout se remet. Donc ça c'est mort, ça c'est mort. On n'a pas assez de produits ça ? Je crois qu'il en balance pas assez. Ouais, ça balance pas assez de produits. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? On va faire un autre à côté ? Est-ce qu'on a 20 secondes ? Super. Je ne sais pas. Après c'est loin. Ça fait loin de tirer un tuyau. Et puis le tuyau il va péter. Super. Oh la la. Pourquoi je fais passer par là ? Il faut qu'on s'équipe. On a fait toutes les préparations que nous pouvions. On va sortir et les rencontrer. Oh la pache ! Avec ce putain de blague. Ok. Equipation. Equipation. Hop. Non. Oh mon dieu. Je fais de la merde. Il y a un lag maintenant sur ce... Ah ! Sur ce tri-biome là. Ça me rend fou hein. Les lags qui... Pendant qu'on joue ça se passe bien. Puis après on recharge la partie. C'est de la merde. Bon. Là ça va. Ça a fixé le problème. Par contre... Euh... Là-bas non. On va voir. Si on a de l'électricité. Ça veut dire qu'on arrive vers la base. Hop là. Là on devrait être bon. Voilà. C'est bon. Ça a réglé le problème. Voilà. C'est bon. Ça a réglé le problème. Ils sont où les autres monstres ? Je crois qu'ils arrivent tous au même endroit Peut-être celui-là de tout à droite Il va aller sur la base principale La première base avancée Elle se débrouille très bien seule Donc là on est bon Voilà c'est vide Ah peut-être qu'il y a eux là Ils doivent être là Là c'est nickel Voilà On va continuer à analyser les trucs Bon bah on est bon Bah je crois que les 3 vagues là sont venues ici Donc ça va Ça casse ou pas Je sais pas si ça casse Un peu de rayon globe Un peu de bombardement stratégique Ça va Nickel Attention explosion Ah il y avait une mare juste là Ouais non mais De toute façon on peut pas jouer ici Bah on peut pas pomper du truc ici Si la vague elle arrive Ah nickel Waouh Putain t'es génère Putain t'es vénère Elle est vénère Elle est vénère Merci Merci Voilà Pas mal là comme ça Il y a des pompes en plus. Je ne sais pas comment ça fonctionne mais j'ai un peu peur de ça. On a fait monter tout ça. Qu'est-ce que c'est ? Un seul chemin à la lair de l'evil. Je suis sûre qu'il n'a pas été construit de cette façon. Ashley, tu monnais cette situation ? Non, non, pas à tout. Mais en tout cas, nous devons préparer notre affaire avant que nous arrivons là. On va upgrader tout ce que nous pouvons. C'est une bonne idée. Rappelez-vous de ne pas s'assurer de ça trop longtemps. Les Exmorphs vont probablement augmenter en force avec chaque minute. On finisse et on se casse. On peut voir les réserves. C'est vrai qu'ici on peut créer des réserves. Ça met combien de temps à faire des réserves ? Ça consomme de l'électricité ? Non. Pourquoi je voudrais des réserves en plus ? Parce que si je refais vraiment notre base au biome de départ, on va avoir un problème. C'est que je vais détruire des réserves. C'est bon. Enfin bref. Ça va être un bordel monstre. Allez, c'est bientôt fait. Très bien. Personne. Personne en manque nulle part. Donc il marche. Là, il y a un gros lac aussi. On va attendre que tout se finisse. Bah voilà, nickel. Allez, go. Kasos. Kasos. Forteresse X-Morph. Un examen approfondi des émissions d'ondes d'énergie noire produite par le pylône X-Morph suggère que cet endroit abrite une sorte de centre de communication. Les scans à grands rayons relevaient la présence d'un unique chemin étroit menant aussi principal. C'est parti. On va devoir faire peut-être une grosse défense. Pfff. Ça, ça va être marrant ça. Ça serait marrant d'avoir un conflit qui ne s'arrête jamais. Genre avec une base et on combat une base de robots. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Quoi ? Ah ouais, c'est vénère. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle veut qu'on fasse des bases avec des murs Morphium Tower tout ça ? Ça marche. Attends, un truc. Je vais regarder. C'est ça. Une avant-poste. Ah c'est vrai que la vallée métallée qu'il ne nous montre pas combien de ressources on récupère. Bon allez, let's go. Non, on peut se téléporter de l'autre côté si je veux. Bon après c'est un peu dangereux. Je vais peut-être pas le faire. Putain mais c'est une petite base. Ah d'accord. Ah c'est vraiment une map pour le combat en fait. Ok cool. Alors est-ce qu'on a besoin de faire des... On peut se téléporter et tout donc ça va. Ah je crois qu'elle veut qu'on fasse disparaître des... Les trucs avec les Morphium Tower. Ah ok j'ai compris de quoi elle parlait. Oui de faire partir les structures en fait. Alors nous on a peut-être pas vraiment besoin de le faire. Putain mais c'est des... On peut se balader. Ouh c'est quoi ça ? Ah ok. Je viens de capter ce que c'est. Ok nickel. Bon maintenant on a loué le bas de la map. Oh oh oh. On va dire des transformers quoi. On les va temps. On a loué 맛있어요. On a , mais en attendez. On a loué voter. J'imagine qu'on peut avancer sans avoir besoin du tour. Après il y a des flaques partout, donc pas besoin de faire une base ou quoi que ce soit. Juste on met une pompe, on met une tour et bah c'est là quoi. Ah c'est violent ici. Là c'est du combat, là c'est plus du combat qu'autre chose, ça c'est cool. J'avais dit que ce DLC était beaucoup plus combat et honnêtement c'est bien fait. Il y a des bloob. Un peu les munitions, au pire on fera... Oh la vache ! On peut essayer de trouver un moyen autour de ça, mais il n'y a pas de garantie qu'il y ait une. C'est probablement une meilleure idée de dissolver les barrières en utilisant les Towers de Morphine. Ouais ouais ouais. Peut-être qu'on fera une pause pour le niveau des munitions. Je me demande si on peut augmenter encore la puissance du minigun. Je me demande si on peut regarder les modes vite fait. Qu'est-ce qu'on a échange d'écrites ? Fragmentation des projectiles. Fragmentation des projectiles. Cible percée, au lieu des dégâts on met cible percée. Est-ce que ça peut être intéressant ou pas ? Coup des munitions, si jamais c'est la merde. Propagation, non. Je ne sais pas. Vu que c'est le nombre de tirs en fait qui fait mal, le truc de percer les cibles, ça serait peut-être mieux. Je ne sais pas. Après on a la propagation qui peut être intéressante. Projectiles par tir. Nous on a déjà projectiles par tir. Donc est-ce que je voulais mettre moi percer, c'est ça ? On va voir. On va tester un peu. On va voir. Bon on a baissé en DPS. Si ça perce les cibles. Percer les cibles. Projectiles par tir. Je pense que niveau DPS ça sera mieux en fait. Niveau grosse vague, ça sera nettement mieux d'avoir des projectiles de perc. On peut pas avoir des tourelles comme ça ? On peut pas avoir des tourelles comme ça ? Grosse tourelles comme ça ? Euh bonjour. Du coup il faut qu'il passe Là on défonce tout en fait Si ça passe à travers Je suis sûr qu'on va défoncer tout ce qu'il y a derrière Ouais quasiment Ouais à la limite on fait Tout petit peu moins de dégâts Mais ça passe à travers Je vais le démontrer C'est pas mal On va retester avec ça Après c'est pas énorme Mais c'est quand même une partie Des dégâts Ah je sais pas Ouais peut-être que c'était mieux Avec l'augmentation des dégâts Est-ce qu'il y en a des trucs qui... Ouais non peut-être que percer c'est pas super bien Est-ce qu'on voudrait du coup critique ? Parce que là on a critique Qui est vachement haut J'ai envie de retirer les mods de ces armes là De toute façon ces armes on les utilise pas Et puis pour le moment il n'y a pas mieux en fait Mais bon coup critique sur plein de petites balles Parce que c'est vraiment intéressant Vous voyez ce que je veux dire ? On va remettre des dégâts 7600 On a quoi cible percée ? Ça c'est bien parce que ça fait de la corrosion en fait partout Donc oui ça cible percée c'est intéressant Ça touche plusieurs cibles Les autoguider c'est marrant Parce que ça fait que tourner et tout Donc ça touche encore d'autres cibles Code du générique Lorsque les cibles sont atteintes Non mais ça va là c'est bien ce qu'on a Moi j'aurais dû mettre des dégâts ça Le normal parce que c'est ce qui fait mal Ouais allez go Attention il va pleuvoir C'est quoi ça des vagues qui arrivent ? Oh mon dieu t'es sérieux ? Oh la vache Alors la question c'est Est-ce qu'on met un regen de vie ou pas ? Et là c'est vrai que ça a fait mal Donc est-ce que ça vaut le coup de mettre un regen de vie là ? Je pense que non perso De toute façon si c'est vraiment la merde On se téléporte ailleurs à chaque fois Par contre c'est niveau munitions Ça part vite Ça part vite Ah mais c'était les deux vagues en fait. Ah oui c'est pour ça qu'il y avait énormément de... En fait les vagues elles arrivent direct, il n'y a pas de compte à rebours rien du tout. C'est parti. On va attendre un peu que ça recharge. Ah niveau munitions on est limite, enfin le corrosif non honnêtement non. Mais là on est un peu limite à vouloir mettre un truc pour économiser les munitions. Après on peut s'amuser à crafter un peu plus de trucs. Genre vas-y fais voir si on arrive à... Vas-y. Je fais 3 miniguns. Ouais faut enlever les mods. Bon on peut enlever les mods. Faut que je me rappelle de ce qu'on est. Je vais prendre un screenshot désolé parce que je vais oublier sinon. Attends ça. Donc c'est la quantité de fragments de projet qu'il générait. Après on a ça. Et après on a ça. Je vais prendre un screenshot parce que sinon je vais oublier les mods. Ça me ferait chier. Genre est-ce que déjà 4300 la nôtre. De base. De base ? Et les autres ils savent combien ? Celui-là il a un peu plus. Qu'est-ce qu'on gagne ? Moins de critique. Celui-là projectile par tir. Honnêtement c'est du pareil au même j'ai envie de dire. C'est juste des petits détails. Projectile par rafale 1.4. Donc on tirerait plus. Après quoi en munitions ? Nous on a quoi ? 3,31. Non honnêtement c'est du pareil au même. C'est des détails. Non mais c'est des petits détails. Je ne vois pas. Je ne vois pas en fait ce qui pourrait vraiment nous intéresser. Cible percée. Ah bon. Par exemple celui-là il a cible percée de base. Genre de critique. En fait il faut regarder les stats en vert. Ah celui-là ça peut être intéressant. Ah ouais. Là par exemple projectile par rafale et projectile par tir. Donc de base il tire plus. Ouais. Le DPS il a 5400 du coup. Bon là d'accord. Je comprends un peu. Genre voilà. Là. Genre un tir fait plus de balles. Et quand on fait un tir continu ça tire plus. Oui donc là oui. Oui. Celui-là c'est un peu le canon ultime quoi. On est déjà à 5400 de base. Oui d'accord. Alors j'ai capté. Alors. Alors ça c'est ça. On avait ça. Fragment de projectile. Actuée pour les questions terminées. Est-ce qu'il est atteint ? Hop. Qu'est-ce qu'on voulait ? Cible percée. Non. Celui-là il perce ? Non il ne perce pas. Ah oui nombre simultané de projectiles avec un tir. Je crois que c'est en bas. Propagation. Oh là là. Qu'est-ce que c'est en double. Projectile par rafale. Non. Projectile par tir. Voilà rien qu'avec ça déjà on est monté à 7284. Et c'est où la fragmentation de projectile ? Oui la fragmentation de projectile ça augmente pas le DPS. Donc parce que ça tire. Voilà quoi. Après qu'est-ce qu'on fait ? Les dégâts en plus ? Et là on arrive à 9500. Ouais. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut faire un truc similaire avec l'acide ? Ah ce menu il est pourri. Je vais être honnête. Ce menu il est vraiment pourri pour ça. Après est-ce que vous avez vraiment besoin de désassembler les choses ? Non mais bon j'ai pas envie de rester avec ces 3 milliards d'armes dans mon inventaire pour rien. Donc là qu'est-ce qu'on voudrait sur du corrosif ? Projectile par rafale. Oui déjà ça c'est bien. 1-3, 1-4. Change de critique. Change de critique on s'en fout. 1-4, 1-4. Coup par munition on s'en fout. Et là qu'est-ce qu'on a mis ? Ce serait bien de pouvoir aussi voir les stats de base sans prendre en compte les... Les mods. Genre celui-là il y a plus de quoi ? Il y a plus de tout. 4-4, 1-3, 1-4. Autant mettre 1-4 partout. J'aime pas trop faire ça. Alors nous on a vu. Alors fragment. Non. Si. Activer le projectile supplémentaire je n'ai pas la cible et l'état de tente. Ouais. Ça. Parce que là on n'est pas là pour vraiment le DPS avec ça. On voulait percer les cibles. Après est-ce qu'on veut les cibles auto-guidées, les tirs auto-guidés ? Ou alors on met autre chose. Projectile par tir. Encore plus de projectile par tir. Voilà on va tester ça. Voilà. Ah peut-être après je peux faire comme ça aussi. Ça va plus vite. Enfin ça va plus vite. Il y a quelques secondes quoi. Très bien. Let's go. Par contre là il y a moins de balles. Lui aussi il y a moins de balles. Il devrait tuer les trucs encore plus rapidement là par contre. Voilà on devrait massacrer les choses. Oh wow ok. Ouais non. Ok ok. On a peut-être moins de munitions. Ça consomme un peu plus et tout. Mais non mais les dégâts ils sont communs quoi. Ça va beaucoup plus vite. Je fais à peine une pression il y a tout qui meurt. Je sais pas. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est comme ça le temps s'est faillé. La vingt est éliminée. Il y a les munitions par contre, faut qu'elles reviennent un peu plus vite. Mais bon, on n'a qu'à juste faire une pause en fait, c'est pas vraiment un problème. Oh la destruction, on a déjà tué tout le monde. J'avoue que ça se ressent les munitions. Ça se ressent un peu. Est-ce qu'on pourrait switcher sur une autre arme pendant que ça se recharge ? Genre ça peut-être ? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à faire ? Genre un truc automatique pareil. À part le lance-missile, je ne vois pas d'autre chose en fait. Petite mitraille c'est les mêmes balles. Il faut peut-être faire un lance-missile bien. C'est bien. Il faudrait le plus de DPS possible. Un 4 avec 4 sets de critiques. Taux de tir 6. Après le truc plasma... Non, pas plasma. Pas mal. Corrosion. J'ai l'impression que ça va. Il se rechargeait vite. On va rajouter du critique. On va rajouter des dégâts. Euh... Plus 600. Bof. Top pas. Plus de boum. Fragons des projectiles. Non, moi je voudrais plus de projectiles. Ah, après on peut les assommer avec ça, je crois. Un rayon de dégâts. Ouais, ça peut être pas mal. Autant éviter d'utiliser des modes pour le... Ah, peut-être on a pas de rouge comme ça. Projectiles par tir. Par contre là, oui. Ouais. C'est pas mal. On peut les assommer. Enfin, pas honnêtement les assommer. Est-ce que c'est vraiment utile ? Je préférais faire plus de dégâts quoi. Taux de tir. Hop. Ah ouais, d'accord. Mais aussi y'a pas beaucoup de... Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on a aussi peu de... de munitions ? On a merdé un truc dans notre biome de base ? Ou... Comment ça se passe ? Ah, c'est pas aussi... Pas aussi puissant que la Gatling, mais... Ça va. Ça va. Ouais, ça va bien pour... changement de... d'armes. Pour être un peu plus... un peu moins gourmand sur... sur le minigun. Ça va. Très bien. Y'a les trucs derrière. Ouh, ça fait mal leurs mines, ouais. Putain. Ok, par contre là... Ok, j'ai eu un peu peur. Oh mon dieu... On retombe sur le Legatling. Ouf. Mais bon. Ah, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Nickel. C'est au milieu. C'est pas mal. Putain de vagues à la con quoi. J'faville me téléporter au cas où, mais... ça va. On n'avait pas besoin. Après, je prends beaucoup de dégâts parce que je fais beaucoup de... 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 de scans. Ouh, derrière. Je vois une grande structure de metal sur le horizon. Ça doit être leur base ou un petit dégât. Ça se voit dommage. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue ? Ou on garde ça pour la suite, la prochaine vidéo ? J'ai vu qu'on était arrivé à 1h. On va changer un peu pour les missiles. Mais j'ai envie d'avoir la Gatling de prête. La corrosion, ça va. Ah, on a augmenté le taux de tir. Ah, on a augmenté le taux de tir. Ah oui, ça... Oui, oui, oui. Bien augmenté le taux de tir. Putain. Peut-être attendre les vagues, non ? Ah, là on voit que ça tire. Oh, la vache. On peut trop tirer. Ok, nickel. Ah, c'est quoi le mode rouge ? Euh... Mode rayon des dégâts, plus 1. Propagation, plus 1. C'est lequel le rouge, du coup ? C'est pas... Ouh, la vache. Très bien. Ouh... Il y a un truc en bas. Euh... Ouais, alors. Là, je peux pas mettre de tourelle, quand même. Donc euh... Doucement, quoi. C'est là, on peut. Là, on a des vagues. Très bien. Je suis content avec mes armes. Et là, on arrive vraiment à court de munitions. C'est marrant. C'est la première fois que... Je dois, en fait, faire attention comme ça. Utiliser d'autres armes. C'est la première fois que... Pour arrêter les projectiles. Ça... Ça sauve la vie. Oh merde. La dernière fois, on arrive. Ah... Une fois ! Oh ! Ah ! Sauvegarde ! Tu me fais peur, tu le gardes. Nous avons pu vérifier certaines de ta communication. Ta langue est facile de déconner. Qu'est-ce que tu veux dire de replicants rouges ? Qu'est-ce qui t'est passé ? Pourquoi t'es attendu pour nous ? Nous avons lancé sur cette planète depuis longtemps et nous voulions la coloniser, comme tu le fais maintenant. Cette planète a un matériel magnifique qui a affecté nos systèmes de façon dont nous n'avons pas prévu. L'une de nos consciences a été dégagée pendant la réplication. Puis elle a été rouges et a rébellé contre nous. Elle a commencé à modifier et réplicer la fauna locale pour utiliser comme un planète. Nous avons réussi à détruire la conscience de la réplication. Mais les réplicants continuent à fonctionner autonomement et nous overwhelm. C'est l'ultime de la conscience que nous avons pu couper en stasis. Ashley, je sens une incoherence dans cette histoire. Nous ne pouvons pas croire cette entité. Ok. C'est bien, monsieur Riggs. Je vais prendre ça en compte. C'est-ce que cette histoire n'est pas d'amélioré. Pourquoi nous nous dit ? Pourquoi nous attendons? Cette réplication est dégagée. Et nous ne pouvons pas encore reconstruire nos avatars. Nous avons besoin de votre aide pour survivre. Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'est-ce que vous croyez ? Pourquoi ces réplicants et les towers gardent votre corps contre nous ? Ce n'est pas d'amélioré. Ils ne sont pas sous notre contrôle. Et en même temps, ils ne peuvent pas nous détruire. Ils veulent que vous abandonne de nous. Qu'est-ce que vous voulez pour moi ? Nous voulons que vous, pour vous présenter notre conscience. Qu'est-ce ? Comment ? Nous pouvons vous aider. Juste comme les amis. Nous pouvons travailler avec lui. Et partager notre technologie avec vous. Nous devons-y aider. Nous avons un peu d'amélioré votrebulence. Tout ce que vous avez besoin c'est connecter votre interface à notre corps. Nous allons transférer notre conscience de l'écriture à votre mémoire de l'aiéter. Ashley. Ne écoutez pas. Ça n'a pas de sens et peut infecter nos systèmes. Ça fait contre toute logique. La procédure est très simple, vous n'avez qu'à l'activité de notre corps. Elle va le faire ? Est-ce qu'on doit le choisir ou pas ? Ah, on peut choisir ? Si le corps est détruit, il va s'attirer, et il va s'attirer tout dans les milliers. Il va s'attirer à toi. Le corps doit s'attirer quand le corps est détruit. Nous pouvons s'attirer avant qu'il s'attirer. Il doit s'attirer ? C'est plus tôt. Non, Ashley, c'est une erreur. Merci, Ashley. Le transfert de conscience est en progress. OK. Memory compromised. Je ne peux pas... Allow. Initiating memory overload. Non, Mr. Riggs, qu'est-ce qui se passe ? C'est facile. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Nous avons réussi. Mais ce corps overload a presque nous a détruit. Pourquoi tu faisais-tu, Mr. Riggs ? Tu n'as pas dérouillé ce que je veux faire. Je classisais cette décision en suicide. Et je devrais dérouiller ça. Je ne peux pas vous permettre de mourir. Ce n'était pas suicide. Nous pouvons facilement contenir la conscience exmorph. La conscience exmorph. Tu devrais avoir appris beaucoup d'entre eux. Ça aurait été un grand coup pour l'humanité. Le transfert de conscience exmorph était déjà en progress. Il commençait à dérouler ma mémoire. C'est possible d'avoir pris le contrôle du mecha-suit. J'ai dérouillé mes systèmes pour dérouiller un reboot. Et dérouillé la connexion. Ça doit être dérouillé le corps exmorph aussi. Tu as dérouillé des dommages ? Certaines secteurs de ma mémoire ont été dérouillé. Et elles ne sont pas accessibles. Je suis désolé, monsieur Riggs. Est-ce que ça va affecter votre fonctionnement ? Négatif. J'ai activé les équipements de mémoire de mémoire. Je vais retourner à 100% de performance. Dans des minutes. Oh. C'était quoi ? J'ai vu l'exmorph. Ne vous inquiétez, Ashley. C'était un réarrangement de mémoire. Tu m'as dérouillé. Ce n'est pas de retourner, Ashley. Pensez-moi. Ouais. Un peu... Parce qu'en plus, nous, si on meurt, on perd la sauvegarde. Je me demande si on n'a pas quand même une partie de la conscience, là, de X-Morph dans le méca. Bah, ce serait marrant, hein. Après, je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire d'autre. Peut-être tirer dessus. Mais tirer dessus, je pense que ça nous aurait tués. Après, je ne sais pas si on a vraiment des morts liés à l'histoire. Enfin, normalement, je ne pense pas qu'ils feraient ça. Ça serait vraiment pute, en fait. S'il y a un mode où on perd la sauvegarde et on peut mourir en faisant des choix dans l'histoire. Ça, c'est débile. Ouh. Épée laser et skin pour Riggs. Ok. Ok. Ça marche. On va attendre qu'il finisse de parler. Je suis désolée de ce qui s'est passé là-bas. Je ne devrais pas avoir pris ce risque. Après... Après, peut-être... Peut-être que si on tire, ça ne serait rien fait du tout, hein. S'il faut, c'était notre seul choix. C'était de faire espace, là, de le percer. De le laisser se connecter. Ah, peut-être qu'il est plus cool que toi. Bon, on a appris des trucs, genre l'épée. Ah, peut-être un biome. Non. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Je pense que c'est très probable que cette entité ait contrôlé la situation dans cette vallée métallique. Ashley, qu'est-ce que tu penses que nous devions faire avec toutes les technologies Exmorphes que nous avons集ées ? Ben, on la garde ? Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse, qu'on l'utilise ? C'est quoi cette question débile ? T'es devenu con ou quoi ? Je pense qu'on doit rechercher plus loin. On ne croit pas que ça peut nous harmir tant que ça a été répliqué par nos systèmes. On contrôle ce processus. Oui, on l'a créé, on l'a recherché, on l'a étudié et tout ça, donc on l'a créé. Et on l'a créé, on l'a créé, on l'a créé. On l'a créé, on l'a créé. Je ne détecte pas de nouveaux points d'intérêt dans ce biome. Ah ok. Ouais ben, enfin si, on a du cobalt mais ça c'est pour nous. Entendu, Mr. Riggs. Je voudrais étudier cette civilisation alienation plus loin, mais je pense que nous avons exhausté nos options de recherche ici. Nous pouvons assurer toutes les ressources restantes dans cette location et résumer notre travail principale en Galatea 37. C'est bon, ils ont fini de discuter ou pas ? Je veux voir, ça a déposé quoi. Ça marche. Alors. C'est ça ? Je crois que c'est ça le skin. Ouais, elle doit être ça. Ouais, avec la tête du machin là. Et après on a l'épée. Bah c'est marrant parce que ça dit qu'on l'avait débloqué mais en fait non. Cette recherche sera débloqué après avoir terminé l'objectif de campagne. Ouais mais tu veux dire genre l'histoire quoi. Bah ça c'est débile ça par contre. Ah, attends. On en a récupéré. Ah, on en a récupéré. On peut les crafter. Par contre le sang est devenu très bas. C'est bizarre. Alors tu vas me dire qu'il y a peut-être deux façons de les avoir. Genre de les rechercher si on finit le jeu. Et après si jamais on fait l'histoire métallique là, on a ça automatiquement. Il y a des gros dégâts, des gros chances de critiques. Il y a sûrement des gros chances de critiques en fait pour les armes au corps à corps. Nous devons aller chercher cette zone. Après comme je dis, je ne suis pas fan des... des armes de corps à corps. Mais c'est marrant. C'est marrant. Quel type de mode on peut mettre sur les armes de corps à corps ? Dégâts. Bon il y a des changes d'étourdissement. Critiques. Garde en temps. Garde en points de vie. Ah oui, la portée. La portée c'est pas mal. Le tour du sort. Ouais après c'est très limité quand même. Et puis ça fait des dégâts électriques aussi. Enfin d'énergie pardon. Enfin je dis électrique en fait c'est énergie à chaque fois. Dégâts, énergie. Ouais c'est pas mon truc mais c'est sympa. Bon bah... Qu'est-ce que j'utilise ? On se casse. En poste. Trouver les sources fréquentes d'attaque. Ah oui non ça on s'en fout. Ah putain il faut peut-être la finir. Bon on va finir ça. On va s'arrêter. Ah mais j'ai cru que c'était des trucs qui créaient des monstres. Mais en fait euh... En fait c'est des bio... Oui bah c'est des bio machins là qui créent des monstres. Ici. Il y a beaucoup d'entre eux. C'est peut-être difficile. Enfin oui c'est le même type de truc mais c'est mécanique quoi. Il y a plein de mods. Bon moi ce que je vais faire on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Bah c'était cool le DLC. Honnêtement c'était vraiment cool. Il y a un nouveau skin et tout. On reste avec téléportation. Ce que je vais faire moi maintenant. Alors ça on s'en fout du coup on les a. Alors on a ça. Recherche nécessaire de connaissance sur les fungus tentacris... Je sais pas où ça se trouve. Je crois qu'on peut regarder vite fait. Fungus. C'est ça hein. Donc non c'est les cyan qu'il faut. Du coup il faudrait voir où ça se trouve. Je sais pas où ça se trouve. Je vais peut être aller regarder Google. On les a jamais vu les autres c'est chelou. Je vois pas où ils seraient alors du coup. Ah peut être là dedans. Je vais peut être faire ça. Ouais. Vous savez quoi. La prochaine mission. La prochaine vidéo. On va faire les missions comme ça là. Les deux qui nous manquent. Je pense qu'il y a beaucoup de plantes en fait à le regarder. Et peut être qu'entre temps moi je retournerai au quartier général et je le recommencerai. Mais je pense que je vais d'abord finir ça. Enfin finir ça en vidéo. Et le quartier général je le ferai hors vidéo. Je vais le recréer et tout ça parce que j'ai envie d'avoir un truc un peu plus petit. Un peu mieux. Mais bon. Je suis pas encore sûr de ça. Mais ouais. Pas encore certain de ça. On verra ça plus tard. A la prochaine. Portez vous bien. Je suis assez content. Le DLC était vraiment sympa. Tout a bien fonctionné. Et voilà. On a sauvegardé. Tchao tchao. Portez vous bien tchao.